Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 17 janvier 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir la tendance de ce jour. Pour ce mardi, nous avons la carte du développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Bon, ça va bouger tranquillement, mais sûrement, on avance avec précaution pour être sûr de ne pas se tromper. Allons voir ça du côté du tarot. A la coupe, nous avons le 5 de bâton et l'empereur. Le 5 de bâton qui nous parle de concurrence, de divergence d'opinion, de point de vue, que ça va bléblater, mais qu'on ne sera pas tous d'accord par rapport à nos envies, à nos façons de voir les choses. Enfin, ça va peut-être un petit peu friter, mais pour autant, avec cette carte de l'empereur, on parle que vous allez vraiment savoir comment gérer la chose de façon très constructive, posée, carrée, à la façon d'un chef d'entreprise, d'un bon chef de famille. Enfin, vous serez droit dans vos bottes et vous saurez comment faire avancer les choses. Le 3 de bâton qui nous parle de pouvoir se projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose que vous attendez ou qui est sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, mais qui n'est pas encore concret. Et ça vous permet, pendant ce temps de patience, de pouvoir justement étudier le terrain qui s'offre devant vous pour pouvoir vous projeter, pour voir si le chemin, la décision que vous avez prise, c'est le bon choix pour pouvoir voir un peu si le terrain qui s'offre devant vous est bien fertile et va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Oui, ça on n'en doute pas parce que là ce que vous attendez, c'est sur le point d'arriver et c'est un nouveau cycle très concret, matériel. C'est comme un cadeau qui arrive à vous, qui veut vraiment vous permettre d'y voir clair, d'être très lumineux et d'aller vraiment sur du développement. Quelque chose qui va progresser effectivement. Oui, en tout cas, vous y réfléchissez très sérieusement. Vous êtes en train d'étudier la situation de façon très concrète afin d'être certain d'emprunter le bon chemin pour atteindre vos objectifs et savoir comment vous allez mettre tout ça en œuvre pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre d'en finir avec quelque chose qui a été long, laborieux, épuisant, éreintant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts certainement. Eh bien là, ça va être le moment de lâcher prise. Vous en arrivez au terme et vous allez pouvoir recommencer quelque chose de façon bien plus légère. Alors, chevalier de coupe, as de coupe, deux de pentacle. Bon, il y a vraiment de la nouveauté. Un nouveau cycle, quelque chose qui démarre, qui débute, qui vous fait plaisir. En tout cas, qui vous émoustille. C'est quelque chose qui vous fait envie, qui est très joyeux. C'est joyeux, c'est vraiment agréable. Et il y a de la nouveauté, de la bonne nouvelle qui arrive à vous, une nouvelle proposition, pourquoi pas. Pour autant, on voit que possiblement, vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps pour ce mardi. Il sera un peu par mon et par vous. Pas mal de choses à gérer, qui va vous demander vraiment beaucoup d'énergie pour maintenir un équilibre. Mais vous n'en manquerez pas. Tout le monde y mettra un petit peu du sien. Et vous saurez parfaitement stabiliser la chose de façon tranquillou, on va dire. Au niveau familial, on a la tour. Bon, la tour, quand elle arrive, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il peut y avoir vraiment une bonne nouvelle qui arrive de façon inattendue. Vraiment. Mais qui va vous arrêter net. Là, il y a vraiment quelque chose qui va stopper. Mais qui va vous permettre, justement, de vous poser, de réfléchir et de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures bases. De façon plus solide et qui sera durable sur le long terme. Vous allez vraiment pouvoir avancer, développer, certainement avec lenteur. Mais en tout cas, ce sera du sûr, du concret pour du long terme. Au niveau financier matériel, on a le hiérophante. Donc, c'est encore un arcane majeur. On parle de se sentir bien, se sentir stable. C'est posé, c'est équilibré. Vous êtes soutenu, là. Vous serez trouvé de l'appui, du conseil, du confort pour vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Il peut y avoir des choses qui sont signées, tout simplement concrétisées officiellement. On peut parler, bien sûr, d'une union, d'un mariage pour ce que ça concerne. Sinon, on nous dit, là, qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. C'est fait de façon très traditionnelle. En tout cas, vous serez appuyé, soutenu pour gérer vos affaires matérielles financières de façon très stable, posée, ancrée. Enfin, il y aura peut-être aussi des conseils de la part de personnes qui ont l'expérience, la sagesse, le pouvoir. Pourquoi pas ? Une robe aussi, enfin, peut-être des gens assermentés. Pourquoi pas également ? En tout cas, c'est assez inattendu. Il y a quelque chose qui arrive de façon un peu impromptue, qui va vous arrêter, mais qui va vous permettre, justement, de retrouver des bases bien solides. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, on a la reine d'épée. Donc là, on voit que vous allez trancher, décider. Si ce n'est pas vous, eh bien, ce sera la justice, pourquoi pas, qui va arrêter quelque chose de façon très radicale et de façon nette et précise, de façon à vous permettre à ce que ce qui va suivre, ça vous permette que ça aille dans votre sens. Si ce n'est pas la justice qui intervient, si c'est vous qui prenez les décisions, eh bien, vous ferez ça de façon très précise, droite, juste, en étant vraiment très loyale. Vous tiendrez compte, bien sûr, de ce que vous avez vécu, traversé, pour en tirer des leçons, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Mais vous ferez en fonction de choisir pour que ça aille dans votre sens, pour vous permettre à vous d'évoluer correctement. Alors, possiblement, il y aura pas mal de choses à gérer en même temps. Il y aura un choix, possiblement, aussi à faire. Mais vous ferez ça de façon très équitable. Alors, qu'est-ce qu'on peut recouvrir, en fait ? Il n'y a pas grand-chose à recouvrir, parce que les cartes sont belles, quand même. On va recouvrir, quand même, le 2 de Pentacle et la Tour. Oui, donc là, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de décisions à prendre, possiblement. Mais là, il y a des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre, justement, de trancher, décider d'y voir clair et de pouvoir vous projeter, d'étudier le terrain qui s'offre à vous pour y voir plus clair pour la suite, à la façon de la Reine des Pays. Oui, par rapport à quelque chose qui, peut-être, était décevant. Enfin, pas décevant, mais qui vous a lassé, qui ne vous boostait pas, qui ne vous enjouait pas, qui était un petit peu, oui, platouille, on va dire. Oui, la Tour et le Roi des Pays, il y a vraiment quelque chose qui est décidé, tranché, de façon très rapide, de façon peut-être inattendue même. Alors, ça peut vraiment être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Et ça va être fait de façon très droite, très carrée. Ça va être tranché de façon équitable et juste. Là, il n'est pas question que les sentiments rentrent en ligne de compte. C'est fait de façon à ce que ce soit loyal. Alors, ça peut bien sûr venir d'un homme de robe, une décision de justice d'un secours qui tombe comme ça. Mais dans ce cas-là, ce sera en votre faveur, parce qu'il y a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver de la sérénité, de recommencer un nouveau cycle, d'y voir clair, de trancher, décider. Et là, on a quand même le couple, le couple, le Roi et la Reine des Pays. Et on a en plus le hiérophane qui représente le pape. Donc, on parle vraiment de choses assez officielles qui peuvent très bien arriver là pour cette journée du mardi ou dans les jours un petit peu avant ou un petit peu après. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver votre indépendance, de vous sentir bien. On nous parle d'abondance là. Donc, pour ceux qui sont en situation de séparation, on peut parler aussi possiblement que ça peut être officialisé, tout simplement, et que ça vous permette de retrouver votre statut de célibataire. Mais pour autant, vous vous sentez bien. Ce n'est pas un mal pour un bien. C'est une façon de retrouver sa liberté, de se sentir mieux avec soi, avec son entourage et de pouvoir reconstruire quelque chose de bien plus stable, bien plus solide, de bien plus agréable par rapport peut-être justement à une période assez conflictuelle que vous avez traversée. Là, on voit bien qu'il y a des propositions qui arrivent à un accord où tout le monde n'est pas spécialement justement d'accord. Mais on retrouve encore cette carte de projection et d'étudier le terrain un peu pour savoir comment vous allez pouvoir faire. On parle également là d'en finir, d'en finir, d'affronter ses peurs pour pouvoir passer à autre chose, de faire ses choix. Voilà. Après, on arrive sur l'abondance, le fait de se sentir bien et il y a quelque chose qui est célébré. Donc, de toute façon, d'un cas comme de l'autre, s'il y a séparation, c'est pour vous permettre d'aller mieux. Sinon, pour tous les autres, on parle d'une bonne nouvelle qui arrive, qui est tranchée de façon peut-être assez inattendue, mais qui va vous permettre vraiment de retrouver une belle stabilité et de vous sentir bien, en tout cas de pouvoir progresser de façon lente, mais continue. Là, on voit bien que vous allez pouvoir en terminer avec quelque chose. On parle de vol, de perte, et là, on peut parler aussi justement d'affronter ses peurs pour passer à l'étape suivante. On peut parler également de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler par rapport à ses pensées, à ses projets, parce qu'on pourrait très bien avoir des personnes qui vous piquent vos idées. Mais bon, là, on peut vraiment avoir de la décision de justice qui tombe pour mettre fin justement à quelque chose qui vous a fait du mal. Toujours est-il que là, on a la route fortune qui arrive, donc qui nous parle de changement positif, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et oui, ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose, d'aboutir à vos objectifs et de vous libérer et de recommencer un cycle de façon bien plus légère et de stabiliser ce que vous avez déjà construit, acquis, autant dans votre sphère matérielle financière, autant ce qui concerne votre foyer, votre zone de confort, votre bien-être intérieur. Vous allez vraiment vers de la nouveauté. C'est libératoire et ça va vous passionner. Ça va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité. On se sent bien, c'est posé et on réfléchit au nouveau chemin. Oui, ça va vraiment vous permettre de trouver l'abondance, le bonheur en famille, amical, relationnel, amoureux, pourquoi pas. En tout cas, là, c'est stable, c'est posé. On se sent vraiment bien, on se sent posé et on stabilise, on conforte notre foyer, notre zone de confort. Enfin, c'est en sécurité, là. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Léonormand. À la coupe, le serpent et l'encre. Il y a donc la transformation d'une situation. On peut parler, bien sûr, de jalousie, de mesquinerie. On ne parle d'un lien, de quelque chose qui est stable, qui est ancré depuis longtemps. Alors, quelque chose qui peut-être va se transformer, se délier, se dénouer, se rompre. Et sur laquelle, pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité. C'est un peu flou, c'est un peu conflu. Et c'est quelque chose qui a été en place depuis longtemps, qui peut-être a été parsemé d'obstacles, qui se demandait beaucoup d'efforts. Enfin, c'est quelque chose d'assez imposant, toutefois. Bon, il y a de la nouveauté qui arrive. Et ça va vous apporter vraiment de l'abondance. Peut-être au niveau financier, bien sûr. C'est quelque chose qui a été agaçant, qui vous a mis les nerfs un peu à rude épreuve. Ça a peut-être tourné en rond depuis un moment. Et c'est pourtant quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a de la bonne surprise qui arrive. Et il y a un choix à faire, qui va vous apporter toutefois le soleil, la lumière, la joie, le bonheur. Encore une fois, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On en discute. Et il y a des solutions qui arrivent, inattendues, mais qui font vraiment plaisir. Et ça peut concerner, bien sûr, du financier. Pourquoi pas ? L'énergie principale, on avoue. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une guidance générale. On a du stress. Eh oui, du stress. On peut parler de rapidité, bien sûr. On peut parler de pensées un petit peu confuses et stressantes. On n'y voit pas que là, sur une situation. Mais là, c'est le terme. On en termine. On boucle une situation, on en termine et il y a quelque chose qui va se transformer pour passer à autre chose. Ça peut être en rapport avec du financier. Ça peut être en rapport avec un supérieur hiérarchique. Ça peut être en rapport avec un papa, une maman, une personne très protectrice ou très autoritaire. Il y a quelque chose qui vous a agacé, qui a tendu en rond, qui vous a épuisé nerveusement. Et là, on ne parle pas que c'est peut-être en relation avec quelqu'un, quand même, sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Le conjoint, un ami, personne très proche de la famille ou une personne assermentée. Et vraiment, la transformation d'une situation, là. On nous demande toutefois d'être attentif, de quand même faire attention à ses arrières. Il va y avoir des communications, on en discute au sein du couple, au sein de la fratrie. Ça peut concerner soit un de vos projets, soit quelque chose de votre passé. Soit justement, vous n'y voyez pas très clair sur la situation. C'est un petit peu confus, mais il y a de la bonne surprise qui arrive vers vous. Même si vous n'y voyez vraiment pas très clair. L'énergie des nuages, de toute façon, n'est que passagère. Elle ne reste pas en place. Ça peut concerner quelque chose de familial ou de professionnel. Bon, là, vous allez décider de trancher très rapidement. Même si c'est encore le flou. Le nuage, on le voit partout. C'est quelque chose qui est agaçant, qui a tourné en rond, qui vous a épuisé nerveusement. Mais bon, vous aurez le soutien de quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Bon, de la bonne opportunité, là, qui arrive. Bon, pourtant, c'est un peu grignoté. Ça peut concerner un contrat, un accord, une relation. Et il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Voilà, le contrat, l'accord, la relation, je vous en ai parlé. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui arrive à son terme. On en finit avec quelque chose concernant, justement, du familial ou du professionnel. Alors, c'est quelque chose qui est en place depuis longtemps, qui progresse graduellement. Ou alors, c'est quelque chose qui est en relation avec quelque chose de familial, de vos ancêtres, de vos liens familiaux. Alors, on a le fait de ne pas y voir clair, bien sûr, au niveau de ses pensées. Bon, pourtant, il y a de la belle opportunité qui arrive. On peut bien sûr aussi avoir de la belle opportunité qui arrive de la part d'un bâtiment officiel. Pourquoi pas, concernant quelque chose de familial ou de professionnel. Et c'est encore quelque chose qui est très flou. On n'y voit pas clair. Mais ça permet, encore une fois, d'en terminer avec quelque chose et de passer à autre chose. Vous allez clôturer quelque chose en terminé avec un chapitre pour pouvoir passer à la suite. Il y a des bonnes discussions. C'est protégé. Et ça vous permet vraiment d'accéder à un souhait et à un vœu. Peut-être que certainement en relation à quelque chose de financier. Et voilà, superbe, le soleil. Là, vraiment, c'est magnifique. On a la joie, le bonheur, la lumière. Il y a des bonnes nouvelles, possiblement, qui arrivent au niveau financier de la part d'un bâtiment d'État. Pourquoi pas ? C'est quelque chose qui a été pénible, qui a été long, qui a tourné en rond, qui vous a agacé. Et là, il y a du changement positif qui pointe le bout de son nez. Vous avez tranché, décidé. Et vous avez discuté. Il y aura des discussions à ce propos. Pour cette journée ou les jours qui viennent ou qui sont déjà passés. Alors, ça vous concerne. Il y a quelque chose qui peut être flou ou qui est en relation avec quelque chose de votre passé, de votre famille ou un de vos projets. Vous allez trancher, décider assez rapidement à ce propos par rapport à quelque chose qui est en relation avec du financier ou avec un supérieur hiérarchique, avec une maman, un papa, une personne très protectrice ou une personne très autoritaire. On voit qu'il y a du stress quand même par rapport à cette situation. Vous vous demandez quand même d'être à l'affût, d'être à la guet, de faire attention à vos arrières. Mais bon, de toute façon, vous allez trancher, décider. Vous allez prendre vos décisions. Et il y a des discussions. C'est protégé. Ça permet d'accéder vraiment à un souhait, à un vœu. Il y a quelque chose qui va se matérialiser, se concrétiser peut-être par rapport à un contrat, à un engagement. Alors, on peut unir ou désunir, bien sûr. De toute façon, c'est en fonction de votre situation. Vous vous adapterez. Et alors là, on voit que là, ça peut être en relation aussi avec une femme. Donc, familiale, professionnelle, c'est en relation également avec du financier. Pourquoi pas ? On peut avoir vraiment des nouvelles d'un bâtiment d'État. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui va se décompter, qui va se finaliser. Vous allez décider de trancher. Et ça va vous apporter vraiment la joie, le soleil, le bonheur. En tout cas, vous allez y voir clair. Voilà pour le petit le normand. Allons chercher les messages. Dès 77. Alors, la coupe, on a l'être dans le moment présent. Et le nouveau chemin qui s'offre à vous. Que vous allez pouvoir avancer lentement, mais sûrement. On parle donc de justice, d'équilibre, de se sentir bien. C'est stable, c'est équilibré. On se sent bien avec soi-même, là. On coupe, on tranche en sa faveur. Par rapport peut-être à quelque chose qui a été bloqué. Ou qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Ou qui peut-être va se concrétiser cet hiver. On vous demande de prendre votre temps. De prendre du recul par rapport à une situation. Quelque chose qui vous tient à cœur. Sur cette nouvelle route, on a quoi ? Alors, le fait que ça peut tanguer encore un petit peu. C'est peut-être pas très stable. Ça peut avancer doucement, mais sûrement. Il peut y avoir du financier qui arrive d'une autre région, département. Même autre pays, pourquoi pas ? En tout cas, ça prend son temps. Et c'est peut-être quelque chose qui a été bloqué. Une somme qui a été bloquée. En tout cas, il y a des émotions. Des larmes de joie, de tristesse. Ou alors, on dit de retenir ses émotions. Ou tout simplement de lâcher ses émotions. Et de rester dans la sagesse. Par rapport à des choses qui vous posent question. Qui vous font tourner les idées un peu embouriques. Bon, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là. Qui va être révélé. Et qui va vous permettre d'avoir des opportunités. Ça va permettre certainement d'avoir du développement. Allez. On travaille constructivement à une situation. En tout cas, on fait ce qu'il faut pour faire évoluer les choses. On nous parle d'abondance. Et de retrouver sa joie, son plaisir, de s'autoriser à se divertir. On est bien là. C'est très très joli. Il y a des bonnes discussions au sein de la fratrie. En tout cas, les communications sont agréables. On vous demande d'être à l'écoute. Et de faire le point. De vous recentrer. D'être à l'écoute de ce que vous pourriez entendre aussi. Pourquoi pas. En tout cas, il y a de l'abondance. C'est très joli. On parle d'un homme. Prendre du repos, du recul par rapport à une situation. Et ça vous concerne directement. Et en tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Bon. Alors. Bon. Abondance. Construction positive. On retrouve sa joie, sa bonne humeur, sa gaieté. On fait le point. On se ressent. On s'est équilibré. Ça vous concerne directement. On parle d'un cadeau là. Vraiment d'être bien. Une belle opportunité. D'être à l'affût. D'être à l'écoute. Possiblement. Et de prendre son temps. Un temps de recul. Peut-être pour y réfléchir. Avant de passer à l'action. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. En tout cas, il y a des bons échanges. Peut-être avec un homme. Ou alors, c'est vraiment le fait de passer l'action. De passer. De passer. Oui. De passer l'action. De se dire. C'est bon. C'est le moment. J'y vais. Ouais. Là, on tourne le dos à une situation qui ne convient pas. Qui ne convient plus. On passe à la suite. Pour aller vers de nouveaux projets. Et c'est protégé. Il y a la protection divine. Ouais. Des choses qui sont encore un petit peu floues. On n'y voit pas très clair. C'est un petit peu caché. Il y a peut-être des choses obscures. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Donc, soyez à l'affût. À l'écoute de ce que vous pourriez entendre. Ça peut être en rapport avec des émotions. Ou avec du financier. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Il y a du cadeau là. Alors, sur ce positif, on a quoi ? On a une lunaison. On peut parler de ses émotions. Ses intuitions. En tout cas, des écoutés. Tout simplement. Ou alors, quand il y a une petite lunaison. Il y aura du positif qui arrive vers vous. On nous parle d'être dans la sagesse. Prenez un moment pour soi. D'être dans l'introspection. On peut parler d'homme de loi aussi. Par rapport à vos idées qui peut-être vous ont fait tourner un petit peu le moral en bourrique. Et qui ont peut-être causé un petit peu d'instabilité. Vos vœux et prières sont entendus. Il y a peut-être du financier qui arrive de loin là. Pour certains d'entre vous. Ceux qui sont en attente. Peut-être d'un héritage. Quelque chose qui a été bloqué. Qui a pris du temps. Qui a très haut passé. Et qui n'avançait pas d'un iota. Peut-être que ça va se décanter. Se débloquer. Voilà pour les 77. On va aller chercher une carte conseil de conclusion. Pour cette journée avec les portes de l'intuition. On nous dit la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. lâcher prise. Lâcher prise. Et en dos de deck. On a la carte du masque. En montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Grâce à l'énergie du lâcher prise. Vous entrez en résonance. Avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok. Du temps et une réelle volonté d'aboutir. Vous donne le résultat désiré. Voilà les amis. Pour cette journée. Je vous la souhaite excellente. Je vous remercie. Pour votre soutien. Votre fidélité. Vos gentils commentaires. Que vraiment je prends énormément de plaisir à lire. Vos pouces. Vos j'aime du coup. Et vos abonnements. Merci encore. Bonne journée. A bientôt.